Après des débuts aux remarques sur France 4, chez nous, il a être propose le jeudi en deuxième partie de soirée, touche pas à mon poste, à être promu par Canal. Ce dernier a propulse le taupe de Cyril Hanouna au quotidien en excès Prime Time Vias Appropriate, D8, renomme C8 depuis. Au fil des années, Enora Malagres, est imposée comme elle, une des figures incontournables de touche pas à mon poste. En plein succès, elle a choisi de claquer la porte du taupe de Cyril Hanouna. A elle, groupe des fêtes de Noël 2022, elle a accepté de revenir, pour le journaliste David Barbet, sur son DIPAD de TPMP. Et elle n'a pas hésite à balancer sur son poste chroniqueuse de Cyril Hanouna. Et je sais que ce n'était pas vraiment moi, dans elle, émission. Personne haine, a compris que, on me demandait de dire des trucs. Mon boulot était de jouer la fille qui gueulait, la fille insolente. J, était paye pour K. Si J, était comme K dans la vie, je n, aurait pas des, amis. J, à la chez Nora Malagres, tout en soulignant, elle était encore au jour, huit amis avec Cyril Hanouna. Depuis le jeudi 15 décembre, touche pas à mon poste N, et plus programme en inaudit sur C8. Cyril Hanouna en vacances, le canal 8 de la TNT, a bascule son token best-of. Une nouvelle sélection des meilleurs moments de TPMP, a Eddisti le mardi 27 décembre en excess prime time. Le best-of de touche pas à mon poste, propose entre 20h09 et 21h13, a successivement attire 341 859 000 téléspectateurs, soit 1.7 T4.5 EL, ensemble du public. Dans la foule D, une première partie, en hausse de 0.1 points par rapport au mardi 20 décembre, c'est 8 à vue sa courbesse, affolée. Cyril Hanouna lui a permis de bondir, avec la deuxième partie de TPMP, de 1.5 points sur une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada